Les ennuis Le rappeur qui a fait de la lutte contre les influenceurs son cheval de bataille, s'est montré sans pitié sur Twitter. 2023 n'est pas une année dont Maëva Guénam se souviendra avec plaisir. La jeune femme va tout simplement de catastrophe en catastrophe sans jamais mettre le frein à main. Après avoir bu par erreur de l'eau de Javel qui se trouvait dans son frigo, Maëva a découvert qu'elle s'était faite rouler dans la farine par un promoteur immobilier à qui elle avait remis 500 000 euros pour la construction de sa maison à Dubaï. Un projet qui cesse de révéler être du vent. Si Maëva est bien propriétaire du terrain selon les lois en vigueur dans le pays, la demeure de 1500 mètres carrés qui possède trois salons, trois cuisines, sept chambres, ne lui appartient pas. Et si Maëva cesse d'offrir une petite chirurgie plastique du nez pour se remonter le moral, là aussi la déconvenue est de rigueur. Le premier m'est déjà l'ancienne figure emblématique des Marseillais des Chantelles. Je suis vraiment pas bien. Point, mon médecin m'a dit d'arrêter de parler. Si ça se rouvre en gros je vais avoir une cicatrice que je vais garder à vie. J'ai trop peur de ça, je vous jure. J'étais vraiment complexé par ma cicatrice et j'étais trop contente qu'elle soit partie. Je vous jure j'ai trop peur. Entre sa lèvre supérieure trop lourde et sa cicatrice nasale qui lui donnait la haine, Maëva passait clairement un sale moment. Il a raté 2-3 cours de techno le frérot et il semble que depuis lors la situation ne se soit pas arrangée. Sur Twitter ce lundi 22 mai, Booba a dévoilé des clichés publiés sur les réseaux par l'influenceuse. Et il n'incite pas à l'optimisme. Les photos montrent que la cicatrice de Maëva est très irrégulière et qu'elle est très loin d'être discrète. En légende la brunette a indiqué ma cicatrice me dégoûte. Merci à Maëva Gennam d'exposer les dangers et les dérives de la chirurgie esthétique. Enfin la CISTI plus de la sidérurgie qu'autre chose à tacler le duc de Boulogne qui a rajouté le hashtag hashtag en mode soudure pour appuyer son propos. Un tweet qui a ô combien fait réagir les internautes. Quel dommage elle se soit massacrée avec la chirurgie. Un exemple catastrophique donné aux plus jeunes. CISTI quoi cette dinguerie ? Mais pourquoi se mutiler et s'infliger ça ? A croire que rester naturel est une insulte, déjà c'est pas un chirurgien c'est un bon mécano pour l'adhérence de la réparation sur du PVC, mais j'avoue il a raté 2-3 cours de techno le frérot. Un autre internaute manifestement calé en chirurgie a révélé ce qui avait pu mal tourner. En vrai les cicatrices sous la columelle c'est le plus gros risque quand on se refait le nez, faut bien rentrer de quelque part, et impose une très grande discipline du patient. De là à penser que Maëva a traité son nez par-dessus la jambe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada